Bonjour à tous, la dixième journée du championnat de France de Ligue 1 au stade Geoffroy Guichard avec un certain Saint-Etienne Olympique de Marseille en compagnie de Georges Béretta. Georges, bonjour. Oui, bonsoir. Une équipe de Saint-Etienne qui doit absolument se reprendre après son élimination en Coupe de la Ligue après sa défaite 3-0 à Nice. Et puis cette équipe marseillaise, deux défaites consécutives en championnat. Mais une équipe marseillaise qui a réussi un coup exceptionnel cette semaine. Et il y a trois jours exactement s'imposer en field road sur le score de 1-0 face à Liverpool en Ligue des champions. Voilà Thierry Aurillac qui donne le coup d'envoi de ce Saint-Etienne Marseille, 85ème. Toute compétition confondue dans ce championnat avec Payet qui cherche tout de suite à trouver le meilleur et à frapper. C'est juste à côté de la cage de Stigman Danda. Voilà, c'est ce que l'on va attendre peut-être du côté stéphanois de pousser ces marseillais d'entrée. Oui, d'entrée de jeu, Payet a fait une accélération. Il a été intéressant sur ce tir. Il aurait peut-être pu s'entrer, mais enfin ça va nous mettre en confiance. On commence à bousculer ces marseillais. Allez, Payet, le ballon là-bas au second. Il y avait le Perrin et c'est le ballon qui est stoppé par Mandanda. Le ballon de Bonnard, c'était pour Ziani. Oh, le loupé Denis Valdo. Ziani qui parvient à centrer. Retour de Perrin qui donne ce ballon à Valbuena. Valbuena qui frappe. Et c'est au-dessus de la cage de Jérémy Jeannot. Énorme occasion là pour les marseillais. Mais surtout, il y a ce ballon perdu par Nivaldo qui a failli coûter cher. Mandanda. Cissé de la tête. Nyang, Nyang Valbuena. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La sortie de Jeannot. Oh, impeccable Jérémy Jeannot sur ce coup. Belle anticipation du gardien Stéphanoin. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'arrive à conserver réellement ce ballon. J'y vais. Oh, belle interception de Pascal Feignaduneau. Feignaduneau, le centre de Miss. Et le retour derrière avec Perrin qui frappe. Et c'est Rodriguez qui est venu empêcher à Gomis de frapper. Ce n'est pas fini. Perrin. Feignaduneau. Feignaduneau, Gomis, devancé par Sana Mbami. Et les marseillais qui souffrent un petit peu. On les a beaucoup entendus. Feignaduneau. C'est un 2 contre 3 qui se dessine. Pascal Feignaduneau. C'est bien fait avec Fusseini. Diawara, un véritable boulevard. Diawara, Diawara qui va mettre ce ballon en retrait. Ils ont tergiversé, mais Ilan est là. Ilan qui va frapper la parade de Mandanda ici pour concéder un deuxième corner. Énorme occasion pour cette équipe de Saint-Etienne. Le tâche s'est refermé. Oui, une belle frappe d'Ilan. Un corner pour nous. Une belle action. Feignaduneau qui évolue sous les yeux de ses parents. Venu le voir pour la venue de l'Olympique de Marseille. Ici à Geoffroy Guichard. Diawara. Ilan, Diawara, on s'est bien fait tout cela. Diawara, Gomis. Gomis qui cherche en pied gauche. Oh, elle est ! La manchette, la parade de Steve Mandanda pour empêcher Gomis certainement d'ouvrir le score. Exceptionnel en volée du gardien marseillais face à Baffé-Gomis. Oui, une belle parade, une belle montée de Diawara et une belle frappe terminée par Gomis, enveloppée. Une belle réaction du gardien. C'est allé au fond. Il était masqué en plus, Mandanda, par Julien Rodrigues. On en est déjà à 9 tirs pour l'association sportive de Saint-Etienne contre 2 tirs marseillais. Taïwo. Mathieu Valbuenard, c'est magnifique. Le centre de gravité de ce joueur avec la reprise de Niang et la parade de Jérémy Jeannot ici. Voilà la réponse de Marseille avec Niang par rapport à la frappe tout à l'heure de Baffé-Gomis et ça repart dans l'autre sens. Troppe au-dessus, le ballon s'élève. Et la première, la voilà. Elle était belle. Elle était belle, cette balle. Laurent Bonnard. Peut-être Denis Valdo, juste devant Mathieu Valbuenard. Loïc Perrin. Gomis. Gomis. Oh, bien fait. Payet qui est servi. Payet qui est là. Et Mandanda qui vient sortir ce ballon alors que M. Aurillac fait bien signe au Stéphanois qu'il n'y avait absolument pas de faute de la part de Steve Mandanda. Eric Guéretz qui reste marbre. Julien Rodriguez qui discute avec ses partenaires. On regarde. Il avait déjà fait prolonger le ballon. Oui, mais l'arbitre siffle la main après l'action. C'est vrai que le gardien prend le ballon et Payet touche le ballon derrière. Je dirais que le pénalty aurait été sévère. À des fois, on en a vu certains siffler pour bien moins. Oui, et Payet fait une faute involontaire. Il aurait pu laisser jouer le jeu. L'arbitre a préféré siffler. Salle. Gomis. Gomis qui touche beaucoup de ballons. Oui, Saint-Etienne qui est en train de prendre un petit peu plus la mesure des Marseillais. Payet. Payet avec le soutien de Faïne Duneau rencontré par Guelgivet. Faïne Duneau de la tête. Gomis. Gomis tout en puissance. Gomis. La frappe et la parade du pied de Steve Mandanda. Encore un arrêt incroyable. Du côté Stéphanois. Pas de changement, Georges. D'un côté comme de l'autre. On va voir comment les Marseillais vont attaquer cette seconde période. À un moment donné, ils ont manqué peut-être de fraîcheur physique. Mais ils se sont aussi montrés dangereux. Oui, ils se sont montrés dangereux. Et nous, on a bien fini dans mi-temps. Pascal Figne Duneau. Et attention. À Gomis. C'est juste au-dessus. De toute façon, le drapeau s'est élevé. S'il n'y avait en jeu de l'arbitre, sans doute. Vous avez aperçu Cédric Varro. Arrache. Bami. Yang. C'est bien fait tout ça avec Laurent Bonnard. Bonnard qui vient piquer ce ballon. Vers Valbuena. Et le retour de Salle qui est intervenu lui aussi à propos. Jérémy Jeannot semble être sur la trajectoire de ce ballon. Mais mes fiancées, vous avez vu cette accélération marseillaise. Ça peut faire mouche. Oui, Diahua assurée. La mission. Changement. Changement avec Dernis qui va rentrer. Je vous coupe. Et la sortie de Dimitri Payet. Voilà, Geoffrey Dernis. Il a effectué son quatrième match de la saison. Il avait manqué le début de saison parce qu'il était victime d'une entorse à la cheville. Aussi, Geoffrey Dernis. On part à l'allumage. Les joueurs ô combien précieux dans ce groupe stéphanois. Quand on est pris à contre-clé sur ce terrain, c'est impossible de revenir. Dabo. Ilan aux prises avec Zubar. Ilan est là avec Matuli maintenant. Matuli recherche Dernis. Geoffrey Dernis qui va crocheter. C'est bien fait Dernis. Dernis toujours. Dernis en rentrée. Ilan qui est présent. David Hilioti la frappe. C'est à côté de la cage de Steve Mandanda. Mais occasion incroyable là. Cinq minutes de la fin du temps réglementaire pour Saint-Etienne. C'est magnifique ce qu'a réussi à faire Geoffrey Dernis. A crocheter Laurent Bonnard et mettre ce ballon en rentrée. Fin de frappe là-bas. Les balles, il aurait presque pu l'amortir. Il avait le temps. Il la dévise complètement David Hilioti. L'Henri Xana. Nivaldo. Dernis. Dernis. C'est bien fait pour Pascal Feignudot. Feignudot qui est accroché à l'entrée de la surface de réparation. Et Thierry Auréa qui va siffler coup franc et donner un carton jaune à Teiwo. C'est un rouge. Il est expulsé. Première expulsion côté Marseillais. Une faute grossière de Teiwo qui va peut-être permettre à Saint-Etienne de faire quelque chose. Mais ce n'est pas un pénalty. C'est limite, limite entrée de la surface. A savoir si la faute va être payante pour Marseille ou pas. Parce que c'était le but assuré pratiquement de Feignudot qui s'apprêtait à lober le gardien de but. C'est vraiment grossier ce que fait Teiwo. Et là c'est un coup franc ultra important pour les hommes de Laurent Rousset. Dernis ou Feignudot ? Ce score de 0 à 0. Feignudot ? Feignudot qui pique ce ballon, c'est dévié. Et ce sera un corner. Voilà la faute non sifflée de Niang sur Nivaldo qui aurait pu faire but derrière. Alors là on en aurait parlé. Avec Dernis qui passe. But ! C'est magnifique ! Le but signé Geoffrey Dernis. Celui qui a fait couler tant d'encre ces derniers jours. Parce que c'est un gagneur, c'est un rageur Geoffrey Dernis. Et bien c'est lui dans le temps additionnel, dans les arrêts de jeu. Qui vient offrir les trois points à ses partenaires. Geoffrey Dernis. 1, Marseille, 0. C'est magnifique. Il a mis une belle frappe du gauche sous la transversale. Elle tape par terre et elle rentre. Comme quoi il faut toujours un petit gaucher dans une équipe. Pas 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 exceptionnel Geoffrey Dernis. Regardez. Et bien voilà. Un ballon insaisissable pour Steve Mandanda qui ne peut rien se reprocher sur cette affaire. Mais là Geoffrey Dernis, il a mis toute son énergie, toute sa rage de la gagne. Pour permettre à Saint-Etienne d'empocher les trois points. Parce que là maintenant je ne vois pas comment cet Olympique de Marseille pourrait égaliser. Pas de faute. Une belle frappe de Geoffrey. Voilà c'est fini. C'est terminé. C'est un Tétienne qui s'impose à 1-0. Le masque d'Eric Guérette. Le point rageur de Feinduno. Et tous les joueurs stéphanois qui peuvent aller remercier. Féliciter Geoffrey Dernis parce que là il était exceptionnel. Geoffrey Dernis qui rentre directement au vestiaire. Il ne dit rien. Il s'en va dans ce vestiaire. On va le retrouver avec Laurent Paganelli. Geoffrey tiens. Geoffrey qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu nous as fait la frappe de l'année. Tu as regardé la télé. Tu as regardé Valbuena à Liverpool. Et tu dis je vais mettre la même. Tout ce qu'il y a en dessous d'un mètre 70 ça donne ça. Je suis content parce que c'est vrai que c'est pas facile à l'extérieur. Donc il faut absolument prendre les points à domicile. Je suis content pour moi personnellement. Moi aussi pour le groupe parce qu'on a fait un gros gros match. Et je pense que c'est une juste récompense sur ce match. Tu as fait gaffe que tu as mis la chaussure droite au pied gauche, au pied gauche, au pied droit. C'est volontaire. Regarde tu regarderas les feux c'est volontaire. Merci en tout cas. Un gros bisou à mes parents en tout cas.